Salut tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC sur Bordeaux. Alors, aujourd'hui on va parler un petit peu du Québec et du Canada. Je vous avais dit que je vous ferais quelques vidéos là-dessus, donc ça va traiter un petit peu du domaine du VTC, mais surtout du Québec et de mon projet d'immigration au Canada. A tout de suite ! Le Québec, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? En fait, si vous vous souvenez bien, quand j'ai fait ma première vidéo sur cette chaîne consacrée au VTC, je vous expliquais que j'étais en transition, que je venais d'arrêter mon travail en tant que cadre dans un service d'aide à domicile, et que moi, mon projet à moyen terme, c'était d'immigrer au Québec. Moi, ce qui m'a fait passer le cap, c'est mon projet personnel de vie. J'ai un projet avec ma famille d'aller immigrer au Canada d'ici quelques années, et c'est vraiment en ayant mis ce projet-là au cœur de notre vie, que je me suis dit, bon, on va se donner un délai de 4 ou 5 ans avant de partir au Canada, qu'est-ce que je veux faire pendant ces 4 ou 5 ans ? Donc, je vous ai fait un petit peu, voilà, je vous ai posé les bases en vous expliquant un petit peu mon projet, et puis mon quotidien dans ce nouveau métier de chauffeur VTC, Uber, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, sur Bordeaux. Et donc, je vous fais découvrir, ben voilà, petit à petit, les questions que moi je me pose, et puis, ben, j'essaye d'en parler, parce que je me dis que si moi je me pose ces questions, et si moi je découvre des choses, ben, peut-être que ça peut servir à des personnes qui veulent se lancer, ou qui travaillent déjà, qui sont nouveaux, et puis qui peuvent se poser des questions. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui me laissent des commentaires, non seulement ça m'aide, c'est sympa, et en plus, ben, les gens qui regardent mes vidéos regardent aussi dans les commentaires, et donc vous pouvez donner des pistes, tu vois, c'est des petites choses toutes simples, mais ça peut aider. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, sur, par exemple, l'accident que j'ai eu en voiture, et puis, ben, voilà, en lisant les commentaires, j'ai vu un chauffeur VTC qui disait, ah, ben, moi, je pré-remplis mon constat que je laisse dans ma boîte à gants. Ben, c'est une super idée, tu vois, c'est un truc que je n'aurais pas pensé, ça peut servir à tout le monde, et puis, c'est comme ça qu'on partage un petit peu nos expériences, les vôtres, les miennes, et puis, ben, qu'on en sort tous enrichi, en fait, de tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour parler Canada. En fait, je vous parlais un peu de ma vie, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais bon, si tu es là, en train de regarder, c'est que peut-être ça t'intéresse, en fait, ma femme est canadienne déjà, enfin, elle est française, mais elle a la double nationalité, et donc, on avait dans cette idée de partir un jour au Canada, plus particulièrement au Québec, parce qu'elle a de la famille là-bas, et que, ben, ça nous ferait une expérience de vie sympathique. Par contre, ce à quoi on s'attendait, mais peut-être pas forcément de façon aussi vénère, ce sont les démarches administratives pour aller au Canada. Aïe, 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 comment... En fait, c'est un peu curieux et contradictoire, c'est qu'en fait, le Canada, c'est un pays qui ont énormément besoin de main-d'œuvre, parce qu'ils ont une population vieillissante, et il y a plein de secteurs dans lesquels ils peinent à recruter, et du coup, ils ont besoin de main-d'œuvre étrangère, mais à côté, ils ont des conditions d'immigration extrêmement drastiques, ce qui fait que, ben, tu vois, c'est un petit peu compliqué quand tu veux immigrer au Canada de, comment dire, de choisir, on va dire, la méthode la plus simple. Parce qu'en fait, voilà, en gros, si tu veux aller au Canada, tu as quoi comme moyen ? Soit tu veux rentrer dans un pays autre, dans une région autre que le Québec, et dans ce cas-là, tu peux partir sur le dispositif d'entrée express, donc entrée express, en fait, c'est que tu payes une somme, et ton dossier, il est traité plus rapidement, en fait. Voilà, et puis les démarches sont simplifiées, et tu peux aller t'installer, je ne sais pas, moi, en Ontario, en Colombie-Britannique, ou dans les autres, mais pas le Québec, d'accord ? Par contre, si tu veux aller au Québec, et puis, ben, d'ailleurs, dans les autres régions, tu peux utiliser le programme des travailleurs qualifiés. Le programme des travailleurs qualifiés, en fait, c'est une grille. Tu vas avoir plein de critères, ton âge, ton niveau de diplôme, ton expérience professionnelle, est-ce que tu as déjà trouvé un employeur, est-ce que tu as des enfants, tout ça, en fait, c'est à rentrer dans une grille, ça te donne un nombre de points, et pour faire simple, en fait, tu poses ta candidature, si tu veux, sur un portail qui s'appelle Arima, on appelle ça une déclaration de... Comment ils appellent ça déjà ? Je vous le mettrai quand même pour être sûr de ne pas me planter, mais en gros, une déclaration d'intérêt, je crois que c'est ça. Comme quoi, tu veux entrer au Québec, et tu dois attendre que les autorités québécoises te choisissent et te disent, c'est bon, toi, Cédric, tu peux passer une étape supérieure pour... Donc, on t'a choisi, tu peux faire une demande de CSQ, tu peux aller plus loin dans tes démarches. D'accord ? Mais, tu vois, ils choisissent ça en fonction du nombre de points. J'ai regardé un petit peu les derniers tirages qu'il pouvait y avoir, et en fait, ça va être... Ils vont te dire, par exemple, si tu as plus de 550 points et que tu exerces les métiers suivants, tu vois. Et donc, là, tu es invité. Et donc, si tu n'as pas un métier qui est en tension sur le territoire, en fait, tu peux attendre des années, et tous les ans, il faut que tu renouvelles ta demande, et tu peux attendre comme ça longtemps. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est le flou. C'est parce que tu ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta démarche, tu ne sais pas combien de temps tu vas attendre, est-ce que tu vas attendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, est-ce que tu vas pouvoir attendre indéfiniment et tu ne seras jamais choisi ? Ça, tu ne le sais pas. Et pour te projeter avec un objectif, c'est quand même très difficile, tu vois. Et bon, il y en a qui n'ont pas le choix, donc je comprends tout à fait que tu puisses te lancer là-dedans si jamais tu n'as pas d'autre choix, mais ça me semblait compliqué. Donc, j'avais laissé un peu cette option de côté parce que moi, le métier que j'exerce dans le domaine administratif ou même VTC, ce n'est pas très recherché au Québec. Et donc, voilà, je pense que j'aurais pu attendre longtemps avant d'être choisi. La deuxième option qui s'offrait à moi, c'était de faire des études. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'inscris dans une école au Québec pour faire des études. Et dans ce cas-là, en fait, tu as un permis d'études qui te permet d'aller au Canada et d'y vivre pendant tout le temps de tes études. Par exemple, on va dire, ta formation dure deux ans. Tu as le droit de rester deux ans au Québec. Et au bout de ces deux ans, tu peux demander un permis de travail qui va être au maximum égal à la durée de tes études. Donc, si tes études ont duré deux ans, tu vas pouvoir rester au Canada deux ans de plus. Et pendant ce temps-là, tu fais les démarches pour avoir la résidence permanente pour pouvoir après y rester plus longtemps. Indéfiniment même. Puis après, la nationalité, la citoyenneté, etc. Si vraiment tu comptes t'installer au Québec définitivement. Donc, il y avait cette option-là qui me tentait bien parce que ça avait l'avantage d'être plus rapide. Et puis, j'ai vu là, par contre, ça bouge beaucoup au niveau du Canada. Il y a les élections présidentielles qui arrivent dans pas trop longtemps. Je pense que ça aussi, c'est un gros facteur. Ils n'aiment pas trop l'immigration en ce moment. Comme je vous dis, c'est contradictoire parce qu'ils ont besoin de main-d'oeuvre mais en même temps, ils n'aiment pas trop l'immigration sur leur territoire. Donc, bon. Et il me restait une dernière option que j'avais mis un peu de côté mais finalement, ça va pouvoir se faire. En fait, c'était le parrainage. C'est-à-dire que je vous ai dit que ma femme, elle avait la double nationalité. Elle est canadienne aussi. Et donc, elle pourrait, apparemment, transmettre sa nationalité à nos enfants. Et pour moi, elle peut me parrainer pour que je puisse l'accompagner au Québec. Et pendant qu'elle me parraine, que j'ai fait la demande de résidence permanente par le parrainage, le regroupement familial, qu'ils appellent ça, je pourrais demander un permis de travail ouvert pour pouvoir bosser là-bas en attendant d'avoir ma carte. parce que les délais de traitement, et c'est ça qui m'avait refroidi, c'est que c'est 39 mois. 39 mois, c'est un truc de dingue. Il faut que tu attendes 3 ans pour avoir une réponse. Et tu as intérêt de ne pas te planter dans ton dossier parce que sinon, il te le renvoie. Il faut que tu le complètes, que tu le renvoies. Les délais recourent encore à nouveau. Et bien là, tu mets 5 ans pour aller immigrer. Donc, c'est un truc de dingue. Si je vous dis qu'on a étudié plusieurs options et que finalement, on a choisi cette option-là, c'est parce que je remplissais les dossiers et tout ça. Et je me dis, qu'elles sont vraiment les différentes options ? Est-ce que j'ai fait le tour ? Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ? Et tu sais, tu doutes vachement. Tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution, la solution la plus rapide, la plus safe, etc. Donc, j'ai dit à ma femme, je pense qu'on va faire appel à un avocat, au moins juste pour avoir une consultation, pour qu'il nous dise si on va dans le bon chemin. Et puis, en fonction de ça, qu'il nous dise quelle est la voie la plus simple, rapide, pour arriver à nos fins. Et en fonction de ça, on voit si on leur propose de nous accompagner ou pas, si ce n'est pas trop cher aussi, etc. Donc, le rendez-vous, il a coûté 400 dollars canadiens. Donc, ça fait 300 euros, je crois, un truc comme ça, 280, 300 euros. C'est un rendez-vous d'une heure. Donc, on nous a expliqué différentes options que je viens de vous présenter. Et on nous a dit qu'effectivement, les enfants, il semblerait qu'ils puissent devenir canadiens grâce à un texte de loi qui est apparu il n'y a pas longtemps. Je vous le mets ici. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que déjà, si ma femme est canadienne, que mes deux enfants peuvent avoir la citoyenneté canadienne, il ne reste plus que moi à faire les démarches pour pouvoir aller là-bas et puis travailler et faire ma vie là-bas. Et en fait, l'avocat en question m'a confirmé que le regroupement familial était la meilleure option puisque, comme je vous l'ai dit, je peux faire les démarches et même si ça prend 3 ans d'avoir la carte de résidence permanente, tu peux en fait, à partir du moment où tu as une démarche en cours, faire une demande de permis de travail qui dure à peu près 6 mois, permis de travail ouvert. Et donc, dans ce cas-là, tu peux bosser après au Canada. Mais pendant 6 mois, c'est vrai que je suis bloqué au Québec sans pouvoir travailler. Mais bon, on va avoir pas mal de choses à faire, tu vois, le temps de s'organiser et tout ça. Donc bon, c'est 6 mois, on va avoir un petit peu d'économie en partant là-bas. Je me dis, bon, on va voir. Donc voilà, on s'orienterait là-dessus. Donc on espère pouvoir partir dès que possible. On verra, ça va prendre un petit peu de temps. Mais déjà, il faut que les enfants soient régularisés. Il y en a certains d'entre vous dans les commentaires qui m'ont demandé dans ma dernière vidéo ou qui traitaient un petit peu de mon projet pour 2025. Enfin, on verra quand exactement. Mais si je comptais faire VTC au Québec, je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, je me suis quand même un petit peu renseigné. J'ai un peu regardé ce que je peux vous dire si ça vous intéresse et que par exemple, toi, tu es dans un projet d'immigration au Canada et en plus, tu veux faire VTC au Québec. Déjà, l'examen que tu as en France, il faut savoir que ce n'est pas pareil dans tous les pays. Chaque pays a sa législation, même des pays européens. Et en fait, ce qui est valable en France n'est pas forcément valable dans un autre pays. Au Canada, tu n'as pas d'examen pour être VTC. Tu dois juste être en règle, avoir les assurances, le véhicule qu'il faut, etc. Et tu peux, comment dire, et tu peux travailler. par contre, tu vois, pour exercer le métier de VTC, tu dois avoir une entreprise. Et si tu étais en situation, en fait, temporaire, par exemple, tu as un permis de travail ouvert, mais tu vois, d'un an, ou deux ans, ou trois ans, je ne sais pas exactement. Je ne me souviens plus combien de temps c'est. Je crois que c'est trois ans, mais j'ai un doute. Je crois que c'est trois ans. En fait, tu peux créer ta société, même si tu as juste un permis de travail, sauf que le jour où ton permis de travail s'arrête, et si tu ne le renouvelles pas, ta société s'arrête. Donc, c'est quand même bien, tu vois, si tu es en une situation, on va dire, transitoire, tu peux quand même ouvrir ta boîte et puis bosser, alors, en tant que chauffeur VTC, mais aussi ce que tu veux, tu vois, créer une entreprise de ce qui t'intéresse. Donc ça, c'est bon à savoir. Si je vous dis que je ne sais pas si je veux faire chauffeur VTC, c'est en fait pour plusieurs raisons. La première, c'est l'incertitude. Tu vois, déjà, quand je me suis lancé dans ce métier-là en France, je quittais un poste CDI avec un salaire qui me permettait de faire vivre ma famille. Je ne prenais pas un gros risque dans le sens où on a quand même un petit peu d'économie où j'avais quand même réfléchi aux différentes options et je me dis que ça va être l'histoire de quelques années et puis au pire du pire, si vraiment le métier de VTC ne rapporte rien, je pourrais me reconvertir et puis, enfin, me reconvertir, non, pas vraiment, mais me refaire le métier que je faisais avant. Mais autre part, peut-être que je ne retrouverai pas un poste de cadre, peut-être que je trouverai un poste de responsable ou je ne sais pas quoi, ou peut-être un poste dans l'administratif qui n'a rien à voir avec l'aide à domicile. Mais en tout cas, j'ai quand même cette option-là avec mon expérience et mes diplômes de pouvoir rebosser dans l'administration. Donc en fait, le risque, il n'était pas si énorme que ça. La seule chose qui me faisait un peu flipper, en fait, c'était les conditions de travail. Voilà, ok, je suis à Bordeaux mais je suis rive droite donc est-ce que je vais trouver des situations, comment dire, une situation de travail, des conditions de travail qui vont être acceptables parce que je ne vais pas me taper une heure de route tous les matins, une heure de route tous les soirs, même si quand t'es VTC, maintenant, j'en mange des heures de route. Donc je suis un peu rodé mais quand même, c'est du temps de perdu, d'être dans les bouchons, voilà, c'est un peu galère. Donc c'était un petit peu l'interrogation. Mais franchement, quand je vous parle de l'interrogation, c'est qu'au Canada, je ne sais pas du tout, du tout. J'ai vu une ou deux vidéos de mecs qui travaillent, qui font du Uber au Québec, mais ça ne m'a pas donné beaucoup, beaucoup d'infos. Ce n'est pas comme ici en France où tu commences à avoir quelques chauffeurs qui te font des vidéos, qui t'expliquent un petit peu le métier, leur quotidien, etc. Là-bas, c'est un peu plus rare. Après, c'est peut-être un truc à faire, tu vois. Si je pars là-bas, je suis en permis de travail ouvert, pourquoi pas faire chauffeur le temps que j'arrive à trouver un boulot ou peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait, ça paye super bien le métier de chauffeur. Franchement, je ne sais pas. Ce n'est pas ma première option, je vous le dis direct. Ma première option, c'est d'être salarié dans un domaine administratif. Ce serait plus sécure pour ma famille et moi, en fait, tu vois. Ce serait moins d'incertitudes, moins de stress. Tu sais, arriver dans un pays, même dans un continent différent et direct créer ta boîte et vas-y roule sans savoir quel chiffre tu vas faire, sans avoir des retours d'autres personnes et tout. Franchement, ça me fait partir vraiment dans un freestyle. Je serais tout seul, je serais parti dans un pays autre et me dire vas-y, let's go, je lance ma boîte, j'ai un petit peu d'économie, etc. C'est possible de le faire. C'est possible parce que derrière, je sais que mes décisions ne... Comment dire ? ne vont impacter que moi. Et si je galère, c'est moi qui galère tout seul. Là, j'ai quand même ma famille, tu vois. Je suis sûr que vous comprenez si vous avez une famille, vous aussi. Et je ne peux pas faire courir un gros risque comme ça à ma famille. Donc, on verra déjà dans les premiers temps du salariat. Je vais essayer de trouver un poste salarié. Et puis, on verra. Ça se trouve, ça va bien me plaire. Ça se trouve, je vais détester l'univers de l'entreprise au Canada. Je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. En tout cas, je pars là-bas pour être salarié et puis pour faire ma vie comme ça. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est ouvrir ma boîte d'aide à domicile. Est-ce que je vais y arriver ou pas ? C'est pour ça, idéalement, ça serait que j'arrive à trouver un poste dans l'aide à domicile pour que je puisse voir un peu les coutumes, les façons de travailler canadiennes et québécoises. Et puis après, pourquoi pas ouvrir ma boîte, j'espère. J'espère ouvrir ma boîte d'aide à domicile là-bas. Mais je vous dis ça, aujourd'hui, si ça se trouve, ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, je regarde de temps en temps les postes qu'il y a pour voir au Québec. Il y en a. J'ai postulé à 2-3 offres mais juste vraiment histoire de prendre la température, voir un peu les retours que je pouvais avoir. Mais honnêtement, c'est compliqué de trouver un emploi si tu n'es pas sur place. Parce que voilà, il faut te mettre aussi à la place d'un employeur. Qui sait qui va te recruter alors que tu es encore en France ? À part si vraiment tu es dans un métier de niche tu as une spécificité vraiment rare à trouver pour un employeur et qui peut se permettre d'attendre 6 mois pour te recruter. Mais sinon, la plupart, ils ne vont pas s'embêter avec quelqu'un qui arrive de l'autre bout du monde. Ils vont prendre quelqu'un qui est là. Dis-toi que ça serait même moins galère de prendre un mec tout de suite que tu formes pendant 3 mois que plutôt quelqu'un qui a un petit peu d'expérience mais qui habite à l'autre bout du monde. Donc voilà, pour le moment, je ne me mets pas trop la pression à chercher un emploi avant de partir. Je chercherai un emploi là-bas directement. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste comme démarche ? Du coup, suite à notre rendez-vous avec l'avocat, on a eu un compte-rendu qu'on a reçu cette semaine. On est quoi là ? Oui, c'était ça, cette semaine, début de semaine. Et l'avocat nous dit que notre démarche, donc voilà, les enfants peuvent avoir la nationalité, après, il faudrait faire leur passeport, etc. Et donc, il resterait plus que moi à régulariser. Et ça passerait par le parrainage de ma femme pour que j'obtienne la carte de résident permanent et en attendant, permis de travail. Ça, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas vous le répéter. Par contre, ils nous proposent donc un accompagnement et ils nous ont proposé les tarifs. Donc en fait, dans ma situation, donc moi tout seul, le parrainage de ma conjoint, donc le parrainage époux, donc ma femme me parraine, plus la déclaration d'intérêt et de trois trucs légaux qui sont à faire, ça coûterait 2000, enfin non, 3000 dollars, donc en gros, 2200 euros, quelque chose comme ça. Juste pour qu'ils s'occupent de mes papiers et derrière, tu as des frais gouvernementaux, en fait, quand tu présentes les demandes, tu en as pour 1000 et quelques dollars, donc en gros, allez, en gros 1000 euros. Donc ça ferait 1000 plus 2003, allez, en gros, tu en as pour entre 3000 et 3500 euros à débourser pour que je puisse partir. Donc c'est quand même un investissement mais derrière, déjà ce cabinet-là, je ne l'avais pas choisi par hasard. j'ai vu qu'il était inscrit au Barou du Québec et encore heureux, j'ai regardé leur Facebook, j'ai regardé leurs avis sur Google, j'ai regardé les posts qu'il pouvait y avoir, les commentaires aussi des gens qui répondaient sur le Facebook, etc. J'ai vu que c'est un cabinet sérieux, quoi. C'est le cabinet Nadia Barou. Alors je vous en fais la pub sans vraiment les connaître, attention, si toi tu es dans cette démarche-là et que tu te dis ouais, je vais aller au Québec, je vais aller prendre Nadia Barou, je ne sais pas ce qui vale vraiment, je te dis juste moi l'étude que j'en ai faite et il me semble sérieux. En tout cas, l'avocat que j'ai vu en visio, il avait l'air sérieux, il avait préparé les questions, comment dire, en fait on lui avait envoyé une liste de questions avant l'entretien, il ne nous l'avait pas demandé mais on l'a fait, ma femme et moi, pour pouvoir en fait le préparer à notre questionnement et on se dit comme ça au moins on ne va pas perdre de temps, il aura déjà réfléchi aux questions qu'on a à lui poser et ça évite de tomber face à quelqu'un où tu poses des questions et te dis ah bah là je ne sais pas je vous donnerai la réponse plus tard etc. Là au moins, il savait déjà les questions qu'on allait lui poser et quand il est arrivé il avait les réponses et il n'y a pas de je te répondrai plus tard etc. Voilà. On bougeait beaucoup au niveau législation et donc on attendait le feu vert en fait de l'avocat et l'avocat nous a répondu que ce que je vous ai dit donc là on va se lancer là dedans on va payer il nous annonce un taux de réussite de 100% dans leur accompagnement 100% c'est pas 80 c'est pas 90 c'est 100% c'est à dire qu'en fait si je paye et que je lui donne toutes les infos qu'il faut à l'heure actuelle normalement je suis sûr de pouvoir partir et c'est ça qui fait que tant pis le service il coûte 2300 pardon 2300 dollars mais derrière t'es sûr t'es sûr t'as la tranquillité de te dire c'est un cabinet d'avocat qui traite ma demande et puis voilà donc quelles sont les prochaines étapes je te ferai de temps en temps des points pas chaque semaine parce que si t'as compris le projet d'immigration au Canada c'est un projet de moyen terme donc ça prend un peu de temps mais de temps en temps je vous ferai des vidéos pour vous expliquer où j'en suis la prochaine étape là ça va être de vendre ma maison donc c'est à dire préparer ma maison à la vente et pouvoir en tirer le meilleur prix c'est à dire voilà aussi la préparer pour qu'elle soit vendable le plus rapidement possible et à un prix correct on ne cherche pas on ne cherche pas non plus à trouver je vais être cru mais à trouver le pigeon qui va nous la payer super cher nous on veut qu'on nous l'achète à un prix correct du marché et puis voilà on sera très content avec ça et ça nous fera un apport pour arriver au Canada donc la prochaine étape c'est celle là viendra après quand on aura reçu la citoyenneté j'espère que ça va bien se passer comme il faut il y aura le passeport canadien des enfants etc etc bon c'est tout pour ce point immigration si tu as des questions auxquelles je peux répondre n'hésite pas n'hésite pas à me laisser en commentaire des questions voilà les questions je verrai si je peux y répondre si je peux t'aiguiller et si tu as des comment dire alors des questions pas tant sur l'immigration en elle-même parce que tu as vu que moi j'ai galéré j'ai cherché des infos j'ai fait appel à un cabinet parce que je vois que c'est un peu une usine à gaz quand même le truc mais si tu as des questions par rapport à notre projet à ton projet je ne sais pas trop par exemple si tu me dis ben voilà là par où je m'y prends par quoi je commence moi j'ai regardé en fait ce qui prend le plus de temps ce qui prend le plus de temps c'est le parrainage en deuxième c'est la demande de citoyenneté et ensuite c'est comment dire le passeport canadien des enfants ensuite il y a la maison aussi ça prend un an en fait la citoyenneté le passeport canadien la maison tout ça ça prend un an alors que la la demande de parrainage ça prend trois ans donc ça veut dire qu'il faut que je commande je commence par la demande de parrainage en premier bon je te dis ça alors qu'en fait j'ai envoyé les demandes de citoyenneté là des enfants mais bon bref c'est que c'est en fait c'était un problème qu'il fallait que je traite tout de suite donc là c'est bon j'ai ma réponse on va se faire accompagner on lance les démarches et puis voilà en espérant que le canada fasse pas machine arrière sur des décisions qu'ils ont qu'ils ont prises et c'est aussi pour ça que là on met les bouchées doubles pour accélérer le truc et puis quand on sera prêt à partir tout sera carré ben voilà après on part on part dès qu'on est prêt en fait donc je sais que ça va ça mettra plus d'un an voilà un an et demi peut-être deux ans on espère que ce sera dans un an et demi mais on verra je sais pas je ne sais pas c'est pour ça que aussi je vous partage ça on verra je suis un petit peu dans l'inconnu si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à me laisser un like abonne-toi et puis avec ma femme on fait aussi une chaîne vraiment spécialisée sur notre parcours canada où là on aborde les trucs encore plus détaillés je te mets le lien en description si jamais ça t'intéresse mais là vraiment tu rentres dans je vais dire dans l'intimité tu vois c'est vraiment notre projet perso mais bon peut-être que ça te parlera peut-être que tu auras des réponses à tes questions si tu imagines ça pour toi que tu veuilles faire VTC ou pas voilà je trouvais ça intéressant de vous partager un petit peu cette facette de ma vie parce que je ne suis pas que VTC voilà donc n'hésite pas à me laisser tes commentaires je te dis à bientôt et bon courage bye 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 – Sous-titrage FR 2021